Bonjour très chers versos, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder cette lecture du mois de juin ensemble avec le tarot racine d'Asie que j'aime beaucoup et je vais le coupler avec l'oracle bleu, comme ça on aura plus d'infos, on aura plus de densité dans le jeu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et on commence tout de suite. Mes chers versos, avec l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, les énergies, sur ce début juin. Et on a la tempérance et on a la bienveillance, tout va bien jusque là. On a la tempérance qui va nous parler de repos, qui va nous parler de vacances, qui va nous parler d'arrêt sur image, qui va nous parler de temps, qui va nous parler d'émotion, de guérison, de guérison émotionnelle, de prendre le temps d'eux, d'accord ? Avec la bienveillance, c'est comme si sur ce mois de juin, vous aviez décidé de prendre soin de vous. Il y a vraiment quelque chose là de très clair. Pour vous, les versos, ce mois de juin, c'est où fait pause. Alors, est-ce que c'est choisi ? Est-ce que c'est subi ? Ça peut être les deux, on va regarder pourquoi. Ça peut être un arrêt maladie, tout simplement. On va regarder, mais ça peut être pause, ça peut être un état d'esprit dans lequel vous dites « Ouh, là, je vais ralentir le rythme et je vais être dans quelque chose où je vais prendre soin de moi. Je vais bien m'alimenter, je vais faire du sport, je vais me connecter à la nature, je vais boire plus d'eau, blablabla. » Vous voyez, je vais méditer, je vais etc. Mais on a ce processus de guérison. Donc, je pense qu'avant ça, il y a eu une grosse fatigue où il y avait eu du stress ou du speed parce que là, on est dans « Ouh ! » Peut-être qu'il y en a aussi qui prennent des vraies vacances, mais vous voyez, on est dans une « Ouh, c'est cool ! » On a envie de prendre les choses sereinement, on a envie d'arrêter de stresser, on a envie, vous voyez ? Il y a cette démarche, il y en a peut-être qui font des démarches vers des sports nouveaux qui vous inspirent, des thérapeutes, des choses comme ça. On est dans le « cool », avec la bienveillance, on est vraiment dans cet état d'esprit de guérison, vraiment. Avec guérison, c'est à plein de niveaux différents, ok ? De calme, de calmer le cerveau. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui va être, deux arcades majeurs quand même, est complètement, si on peut dire, opposé. Mais oui, ce qui va être un défi pour vous, ce qui va être une entrave, c'est la maison-dieu et la stérilité. Maison-dieu, là, évidemment, dans cette posture, c'est quelque chose qui n'est pas très favorable. Comme si vous aviez une grosse déprime. Une grosse fatigue. Comme si vous aviez dû essuyer une mauvaise nouvelle. Ça peut être ça. En tout cas, vous êtes dans un état de l'autre côté, physiquement et émotionnellement, où ça tire, quoi. C'est de la fatigue, c'est du stress, c'est une mauvaise nouvelle qu'on a appris. Je dis ça, en plus, comme vous êtes, vous avez la volonté de vous reposer. Vous savez, des fois, c'est dans les moments où on a l'occasion de se reposer que les choses sortent. Pourquoi ? Parce que le corps, tout d'un coup, il a l'opportunité d'allumer son clignotant et que vous le voyez, ce clignotant. Donc, c'est le moment des symptômes. Et il est possible qu'il y ait ça. Alors, chez des personnes, c'est ça qui provoque ça, c'est-à-dire c'est la fatigue, la déprime, le côté fatigué, lourd qui provoque ça. OK. Et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est le repos qui va effectivement mettre le doigt sur les endroits qui ne vont pas bien. En plus, on a la stérilité. C'est comme s'il y avait eu tout un fonctionnement qui avait été bon un certain temps. Puis là, vous n'y trouvez plus d'intérêt. C'est-à-dire que ça n'apporte plus de fruits. Il y a peut-être beaucoup de stress où à un moment donné, c'était bien parce qu'il y avait des coups de feu. Il y avait des coups de speed et qu'il fallait vraiment se bouger. Mais là, avec la stérilité, on est vraiment dans... Ça n'amène à rien, quoi. C'est tout ça pour ça. Comme un espèce de sentiment de gâchis, de gaspillage ou de trop-là. Ça peut venir d'un travail, ça peut venir d'une relation. Ça peut être une relation que vous avez avec vous-même, vous voyez. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qui s'effondre, d'accord ? Parce que ça ne donnait pas de fruits, ce truc-là. Ça n'était pas bon. C'est un fonctionnement qui était délétère. Donc, il y a un effondrement quelque part. Soit par une mauvaise nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle qui fait que. Ou bien c'est une accumulation, puis tout d'un coup, dans le château de cartes, d'accord ? Donc ça, on vous dit, exprimez-vous là-dessus. Là, l'expression peut être un peu bloquée. Vous savez, c'est à la gorge un peu serrée, c'est la boule dans le ventre et ça ne sort pas. OK ? Donc, c'est bien si ça sort, en fait. Pourquoi ? Et on va insister là-dessus. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tous les versos. Mais en tout cas, là, il y a des versos que ça doit concerner. Et visiblement, il y a message pour eux. Le 9 d'épée qui va nous parler d'angoisse et de mauvaise nuit et de mental, d'accord ? Beaucoup, beaucoup de mental et l'air qui va nous rappeler, qui va insister sur le mental. En fait, vous avez vraiment besoin de repos et de vacances parce qu'au niveau mental, j'ai l'impression que vous avez pris cher ces derniers mois et que là, il peut y avoir des restes d'angoisse, de petits vélos, vous savez, à l'intérieur qui ressassent des choses, qui vous projettent dans des scénarios catastrophes, qui vous projettent dans des situations qui font très peur. Là, il y a de la peur et c'est vraiment au niveau mental. C'est-à-dire, c'est les histoires qu'on se raconte, les projections négatives qu'on se fait. Pas pour rien, elles sont légitimes, mais ça prend trop de place. Et comme ça prend trop de place, c'est pas bon. Ça crèche tout ça. Voilà, la stérilité et le côté, le côté je vais pas bien. Évidemment, tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord, c'est OK. Il y a des périodes où c'est comme ça. Et là, bon, vous arrivez au bout. On vous dit, vous allez voir ce qui vient derrière, c'est vachement chouette, donc ouf. Mais voilà, vous êtes sans doute à la fin d'une période d'angoisse, en fait. Et vous avez raison, ça contraint ou pas, ou de votre plein gré, c'est votre support, ça. La guérison, donc il ne faut pas l'oublier. Parce que vous allez finir le mois quand même avec un œuf de coupe et l'enfant. Donc, neuf de coupe, on est, alors là, s'il y a bien des cartes bonus, c'est celle-ci. Oui, on est dans des neufs, des neufs, 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 neufs. Donc, on est à des fins de cycle, finalement. On s'est beaucoup angoissé pour quelque chose, finalement, émotionnellement. Je pense que parce qu'il y a eu toutes ces angoisses et tous ces stress, et parce qu'il y a un travail de guérison qui se fait, vous atteignez, vous arrivez à se le neuf de coupe qui représente le rêve, la réalisation de vos rêves. Alors, ce n'est pas gagner forcément au loto et tout ça, on n'est pas dans des trucs aussi basiques, pourquoi pas, je l'espère pour vous. Mais en fait, émotionnellement, à être dans un état de plénitude, un état où vous avez ce que vous voulez, ce que vous désirez. En fait, vous n'avez pas besoin de plus. Ou si vous aviez besoin de plus, vous l'obtenez. Donc ça, c'est réalisation de vos rêves avec le neuf de coupe. Et en plus, on a l'enfant. Ça me fait beaucoup penser à l'enfant intérieur. Ça me fait beaucoup penser à une espèce de travail par rapport à votre enfant intérieur. Ça peut être évidemment de retrouver un enfant. On peut imaginer des versos séparés de leur enfant, que ça angoisse beaucoup, qu'ils l'ont très mal vécu et qu'ils retrouvent leur enfant, leur famille. D'accord ? Un retour à la famille, un retour à ce genre de sensations. Mais ça peut être aussi un retour à l'enfant intérieur, une guérison par rapport à ça, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est-à-dire des émotions vécues durant l'enfance qui nous polluent encore la vie 30 ans après. Et enfin, quand on va les rencontrer, qui enfin peuvent guérir, peuvent cicatriser. D'accord ? Donc, c'est un jeu super contrasté. Il y a autant de noir que de blanc, mais ça finit sur du blanc-rose-mauve. Donc, c'est très joli et j'espère que ça vous parlera. Envoyez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah oui ! Et puis, effectivement, en dos de deck, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand même le guerrier ou la guerrière, d'accord ? Qui va au combat, d'accord ? Donc, il y a une espèce de lutte entre le bon et le moins bon, d'accord ? Entre la guérison et le symptôme, là. Et pour moi, vous gagnez visiblement. Voilà, mes chers versos. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de juin, une belle journée. Je vous dis à bientôt.